Mais tu y croyais, puis personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Mais c'était difficile à expliquer, tu sais. Essaye d'expliquer ça dans le souper du soir, tu sais, quand c'est pas connu, là. Il va y avoir un lit avec le calme. C'est un gars qui trippe ses vidanges, puis tu essaies de compter ça. C'est très dur à compter. Il y a une famille qui fait une fixation sur le pâté chinois. Il y a un gars qui joue une fée. C'est drôle, ça n'a même pas rapport, mais mon ancienne agente a dit, tu diras à Claude que je trippe vraiment sur Timmy, mais genre, elle était comme... Parce qu'il est comme redevenu à la mode, tu sais. Il est comme un hipster en ce moment. C'est un hipster éternel. Un hipster angoissé, pas mal. Mais moi, quand j'avais 15 ans, puis je regardais La Petite Vie, je ne regardais pas Papa. C'était pas comme mon fantasme. Puis c'est là, il est devenu. Dis-moi pas que c'était Marc Messier, parce que là... C'était Rod. C'était Rod, le jeune... Il n'y avait personne qui était un fantasme là-dedans. Non, mais Rod était cute. Quand t'as 15 ans, tu te trouves guère. Il n'y avait pas beaucoup de fantasmes. On n'a pas eu beaucoup de crises d'hystérées et on n'a pas eu beaucoup de temps pour le studio.